Chers amis, bonjour à tous, bienvenue pour cette note de lecture numéro 3. La première était sur un livre de Mgr Delassu, L'Esprit familial. La deuxième était sur le livre d'Emmanuel Todd, La chute de l'Occident. Et la troisième est sur le livre très important de François-Xavier Consoli, La République contre la France, qui est sorti en 2021 de mémoire, mais qui est plus que jamais d'actualité. La République contre la France, sous-titrée La Révolution française par les contre-révolutionnaires. François-Xavier s'attaque à un gros morceau de l'histoire de France et nous montre, à travers la parole des contre-révolutionnaires, ce qu'on a appelé plus tard l'école des contre-révolutionnaires, comment et pourquoi la France s'est effondrée pour laisser place à la République. C'est un livre extrêmement riche, extrêmement bien documenté, extrêmement bien écrit. Je ne pourrais pas, évidemment, raconter tout le livre, mais je tiens à vous lire quelques passages et à voir ce qu'on peut en discuter ensemble. Donc, François-Xavier Consoli, il y a une préface aussi de Pierre Demeuse, que je passe, vous la lirez avec profit, quand vous lirez le livre. Le livre commence par une partie qui s'intitule « Le début de la fin ». Alors, il y a l'état de la France, quelques siècles avant la Révolution. Je passe sur cet état. Je vous montre un petit, un peu à quoi peut ressembler le livre. Il y a des belles reproductions, notamment. Et je passe directement à une thématique qui vous intéressera, j'en suis sûr, qui s'intitule « Aristocratie française pourrissante, la passion de la liberté britannique et de l'affairisme avant tout ». François-Xavier Consoli, dans les causes de la Révolution française, dans l'une des premières causes, pointe du doigt l'aristocratie française. Donc, il montre bien que c'est le système en place en France qui est l'un des premiers responsables. Ce n'est pas le seul, il le montre très bien. sur lequel vient se greffer d'autres responsabilités qui profitent de cette aristocratie française pourrissante. Donc, le sous-titre de cette partie est « Angleterre et lumière, des mots qui riment si bien ». Donc, je vous lis, comme j'avais fait pour les précédentes notes de lecture, là, les premiers paragraphes. « Fruit de plusieurs siècles de réformes, d'ouvrages de la pensée et de philosophie érudite, depuis cette étape historique qu'on appelle la Renaissance, « Le XVIIIe siècle n'est-il pas, d'après nos manuels scolaires, le siècle rayonnant des lumières ? » À croire que l'obscurité régnait jusqu'alors dans le royaume de France et même dans le monde entier. Comme nous l'avons remarqué précédemment, l'élite française s'adonne alors, en ce XVIIIe siècle, à la réclusion cotonneuse de Versailles, au plaisir de l'esprit et du bon mot. Vous voyez, c'est très bien écrit. François-Xavier a écrit pour moi un grand livre, je n'ai pas peur de le dire. Et ce n'est pas parce que c'est moi l'éditeur que je le dis, c'est parce que je le pense. Donc je poursuis. « La scolastique thomiste, rencontre de la philosophie grecque et de la pensée chrétienne, base philosophique de la période médiévale, semble dépassée. La foi n'est pas remise en question, à quelques exceptions près parmi nos amis philosophes, mais l'institution religieuse mise en place par le catholicisme qui charpente l'Europe médiévale depuis près de mille ans est remise en cause par les élites même. » Donc on voit bien une chose très importante que nous explique François-Xavier Consoli, c'est, comme je vous le disais, cet esprit, je reprends ces termes, cette réclusion cotonneuse de Versailles, c'est-à-dire une aristocratie qui, au lieu de servir le peuple, va se servir elle-même. Et c'est là l'un des gros problèmes de cette période qui mène à la Révolution française. Ensuite, il y a évidemment énormément d'autres choses, mais il y a une autre période, un autre aspect qui vous intéressera, c'est ce que François-Xavier Consoli appelle le « siècle féminin ». Il l'intitule comme ça, « Le siècle féminin, la frivolité de l'idée et le goût de l'art oratoire ». Donc je vous lis les premiers paragraphes. « L'historiographie du féminin laisse à penser que les femmes, là il est écrit avec un F majuscule, au même titre que l'homme, au H majuscule, cher à nos philosophes et lumières, ont toujours été mises de côté dans l'histoire, les hommes ne les relayant qu'aux rangs secondes et ô combien avilissants, de la soupière et des gnards braillants. » Donc là on voit aussi que François-Xavier a une plume très drôle. Donc il enchaîne, « La femme maîtresse du pouvoir, point d'interrogation. » L'histoire du XVIIIe siècle démontre pourtant tout le contraire, car avec le développement des clubs, des salons et du bel esprit, venant remplacer le devoir militaire et les principes féodaux, les femmes ont joué un rôle central dans cet art oratoire de la déclamation et du débat philosophique. Dans l'échange épistolaire, le goût de l'idée et de la joute verbale, il met entre parenthèses, voire verbeuse, les femmes du XVIIIe vont tenir un rôle majeur qui entraînera une répercussion évidente sur les événements à suivre. Les femmes proches du pouvoir, de Blanche de Castille à Marie de Médicis, ont bien sûr joué un rôle déterminant dans l'histoire politique tout au long de la construction des royaumes d'Europe. Faisant usage de cette habileté féminine, qui bien souvent échappe à leurs époux et leurs amants, ces reines, princesses et ou maîtresses ont toujours eu l'oreille attentive du pouvoir, tout en faisant montre de cette élégante ingéniosité, qui préfère l'ombre de la couve pour un intime conseil, plutôt que le ministère bruyant de l'empoignade virile. Et là, il faut mettre ce que nous explique François-Xavier Consoli, avec un livre très important, de Werner Sombart, qui est très important, qui s'intitule « Amour, luxe et capitalisme ». Il est réédité aujourd'hui dans les éditions de la Nouvelle Librairie, et il est disponible également dans le rayon librairie de notre site. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Et ce qu'on apprend dans ce livre, et ce que nous montre très bien François-Xavier Consoli dans le sien, c'est qu'effectivement, le pouvoir des femmes va augmenter, et le pouvoir des femmes va augmenter en même temps que l'intérêt pour l'économie, est la création de ce qu'on appelait à l'époque des « éthéries », c'est-à-dire ce sont les ancêtres des loges maçonniques en réalité, et donc ce que François-Xavier a appelé des clubs ou des loges. Et donc, il va y avoir un mélange de beau parler, beau phraser, une sorte de féminisation du pouvoir, qui n'est plus dans l'acte militaire, dans l'acte politique, dans le fait de trancher, mais qui va être quelque chose de verbeux, quelque chose qui peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, de débattre sur tel ou tel détail, comme le sexe des anges, pendant que le royaume s'effondre. Et on voit dans le livre de Werner Sombart, notamment, que tout ça vient déjà de la cour de François-Xavier, avec le fait qu'il va falloir donner la même somme à sa femme qu'à ses maîtresses. Donc moi, dans ma grille de lecture, c'est le retour au matriarcat, mais passons sur cette question, je vous renvoie à d'anciennes vidéos. Et on voit que le pouvoir de l'argent commence à arriver par ce biais, par ce biais des femmes, qui vont de plus en plus être proches du pouvoir, et des cercles de pouvoir, et qui vont influencer les hommes qui viennent dans ces clubs, qui eux-mêmes vont influencer le pouvoir royal. Donc c'est un fait vraiment majeur dans l'histoire de France, et dans les causes qui mènent à la Révolution française. Donc je passe évidemment certaines pages, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est quand François-Xavier nous propose ce chapitre intitulé « La vie intellectuelle du XVIIIe siècle, l'ère des courtisanes ». En effet, le sexe abusivement appelé « faible » fait montre d'un enthousiasme sans commune mesure pour les idées neuves des Lumières. Alors il cite de nombreuses personnalités, Madame du Défant, Grande Salonnière et Amie de Voltaire, Intime de Marivaux, d'Alembert, Fontenelle, Sedaine, Helvétus, Madame du Châtelet, traductrice de Newton et maîtresse de Voltaire. Donc on voit déjà autour de ces femmes les penseurs qui eux aussi influencent ces femmes. Mais ce sont ces femmes qui vont promouvoir et propager j'allais dire cette bonne parole, non c'est l'inverse, cette mauvaise parole et ces mauvaises idées. Et donc là, il va en profiter pour commencer à citer les contre-révolutionnaires. C'est ça qui est intéressant aussi dans son livre, c'est qu'il va se servir de ces sources des contre-révolutionnaires pour étayer son propos. Donc là, je vais vous faire une citation assez longue. de Sénac du Mélan, des principes et des causes de la Révolution française, qui a été écrit en 1790. C'est intéressant, ce sont des gens qui ont connu cette période, qui ont vécu à cette période. La domination de quelques sociétés faisaient de Paris depuis quelques années et de la France par contre-coup, un État aristocratique, gouverné par cinq ou six femmes à qui leur naissance, des richesses, une grande maison, des entours puissants, un manège adroit et soutenu, donné un ascendant marqué par les affaires de tout genre. Les femmes de tout temps ont eu de l'influence en France, mais c'était par leur crédit sur l'esprit de leur mari ou de leur amant, et l'exercice de ce crédit se bornait à l'élévation de leur famille ou de quelques amis. Sous le règne de 814, madame de Montespan et madame de Maintenon influaient sur le choix des généraux et des ministres, mais ne déterminaient pas l'opinion publique qui leur était presque toujours défavorable. Là, on voit qu'il y a eu un basculement dans ce XVIIIe siècle, et finalement, cette création de l'opinion publique, enfin, de ce concept d'opinion publique, il n'y a rien de plus malléable que cette opinion publique. Dans ce temps, c'est par elles que les femmes ont subjugué la cour, qui croyaient avoir déféré à l'opinion générale, quand elles avaient cédé à l'intrigue et aux clameurs qu'elles savent exciter. Elles mettaient en scène les personnages qu'elles désiraient élever aux grandes places, et leurs entours répétaient leurs décisions comme des oracles, vantaient ceux qui avaient obtenu leur suffrage et formaient un plan de fortune, d'après l'espoir de leur élévation. Donc on voit vraiment face à nous une aristocratie qui est en déclin, qui n'est plus régie par ce qui faisait, François-Xavier en parle, ce qui faisait mille ans d'histoire de France, mais qui commence petit à petit, on pourrait dire, à dégénérer, à ne plus croire, à ne plus croire en quelque chose de transcendant, et à ne plus croire non plus en leur rôle terrestre matériel, qui était un rôle extrêmement important au service des autres, et là ils vont se servir eux-mêmes. Ça ajoutait, et peut-être que c'est une conséquence d'ailleurs, au pouvoir montant de certaines femmes, il ne s'agit pas de dire des femmes en général, la petite paysanne n'avait pas ce pouvoir-là, mais des femmes de pouvoir, une création des cercles, qui va mener petit à petit, en réseau, à la puissance et à la victoire, quelque part, de la franc-maçonnerie, bien évidemment. Et ensuite, François-Xavier reprend la plume à la suite de cette citation. Donc je lui cite. « Une émulation intellectuolo-mondaine qui sera le terreau des futurs clubs qui viendront remplacer les salons. Discussions, réflexions et autres conversations fines seront les mets plaisants en ces lieux, autant goûter par l'aristocratie qui se pique d'esprit. » Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les aristocrates vont dans ces salons-là. Autant que par la bourgeoisie montante qui s'enflamme pour les esprits de liberté, évidemment, une classe voulant en remplacer une autre. Passant des clubs politiques en société patriotique au moment et après la Révolution, certains resteront fameux comme le club des Cordeliers, la société patriotique de Luxembourg, le cercle social ou encore le club breton qui deviendra par la suite le fameux club des Jacobins. Comme le rappelle avec justesse le révolutionnaire Georges Couton, c'est ici que s'est préparée la Révolution, c'est ici qu'elle s'est faite, c'est ici que se sont préparées tous les grands événements. Ça, c'est un chapitre extrêmement important. On a vu un peu un puzzle se dresser devant nous. Et François-Xavier Consoli va évidemment nous parler d'autre chose. Je passe sur beaucoup de parties. C'est une partie importante parce que ce déclin-là va se ressentir et va aussi être symbolisée par un déclin familial. Ça, c'est majeur, évidemment, pour comprendre comment la République a pu remplacer la France. Alors, le chapitre s'attitule « Population et pays en déclin ? » Comme nous l'avons rappelé, le Royaume de France est une maisonnée avec en son sein une famille, nombreuse certes, mais une famille, et la tête de celle-ci, le père, en la personne du roi, qui porte sur ses épaules à la fois le destin du Royaume, mais aussi celui de ses sujets. Certains hommes politiques aujourd'hui devraient en prendre de la graine, je répète, qui porte sur ses épaules à la fois le destin du Royaume, mais aussi celui de ses sujets, pas de son compte en banque. À la différence d'un capitalisme paternaliste que l'on retrouve déjà dans les inspirations saint-simoniennes des phalanstères et autres compositions utopiques qui pullulent à compter du XIXe siècle, le Royaume de France est une composition politique lente et archaïque. Donc ça, c'est encore une fois majeur à comprendre, dont le rapport avec la politique se fonde sur de nombreuses possibilités d'incarnation. Ça, c'est un terme absolument majeur. Et ensuite, François-Xavier va citer l'historien Brentano, dont je rappelle que nous vendons certaines rééditions, notamment de la maison d'édition de Jean-Noël Toubon, Vox Gallia, donc c'est pareil, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Ainsi a-t-on pu définir l'ancienne France, une république aristocratique régie par des institutions judiciaires, ayant pour chef un magistrat suprême portant le titre de roi, constitution qui, en son libre développement, devait atteindre sa maturité vers le milieu du XVIIe siècle et produire alors ce prodigieux règne de Louis XIV, dont l'éclat ébouissait l'Europe contemporaine, comme il éblouit encore la postériture. Et donc, ce que va nous montrer ensuite François-Xavier Consoli, c'est ce rapport entre famille royale et la famille, je dirais, la famille de base, c'est-à-dire la cellule familiale de ceux qui vivent dans le royaume de France. Et il nous dit que la révolution gronde, alors que la révolution gronde, ce lien familial qui demeure se retrouve également dans la propension qu'ont les Français à mettre en exergue cette importance de la famille. En effet, le XIIIe siècle, bien que la France soit comme d'autres pays d'Europe frappée par de nombreux hivers rigoureux et une succession de récoltes désastreuses, va pourtant connaître une croissance démographique considérable pour l'époque. Donc ça, c'est une preuve très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on parle souvent de pour fonder une famille, c'est pas le bon moment, économiquement, c'est pas possible, le climat, on en parle beaucoup, le climat va détruire, la famille va détruire le climat, etc. Voilà, nous avons la preuve que quand il y a un esprit, quand l'esprit souffle dans un royaume entre son roi qui est le chef, la tête du royaume et les sujets, eh bien, toutes les choses naturelles de la loi naturelle sont, c'est le cas de le dire, totalement naturelles et donc, on fonde des familles parce que c'est normal et c'est naturel. Donc, il poursuit en recourant aux sources fiscales et aux registres paroissiaux de l'époque, il est établi que le nombre d'habitants en France en 1700 est de 20 millions, ce qui est considérable, ce qu'on appelait la Chine de l'Europe. Un chiffre déjà considérable comparé au grand royaume européen, un peu plus de 8 millions pour le Royaume-Uni, 8,7 millions pour l'Espagne, 2,5 pour l'Autriche et 15 millions pour le Saint-Empire. Ce faisant, un Européen sur quatre est alors français. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Révolution française va mener quoi ? Va mener un changement de système familial qui part du système dont on vient de dire qui est un système nucléaire, un système nucléaire que j'appelle personnellement différencié, c'est-à-dire que les rôles sont différenciés. On ne va pas s'étaler là-dessus pour cette vidéo, mais il va être transformé en un autre système familial qui se rapproche de ce qu'on appelait la tanistrie, qui est très important, et notamment dans la règle d'héritage, c'est-à-dire que, normalement, le premier fils récupérait la terre, donc la terre paysanne, 99,9% des Français étaient paysans à cette époque, et les autres enfants étaient contraints, ça peut être une contrainte aussi, mais en tout cas étaient invités à partir et à fonder eux-mêmes leur propre famille avec leur propre nouvelle terre, nouveau pays, etc. Quand je dis pays, c'est pays au sens traditionnel, c'est-à-dire le petit lopin de terre qui se trouve à un endroit précis. Et donc, cette tanistrie va nous dire quoi ? C'est qu'il va falloir organiser un héritage égalitaire, ce qui va provoquer un déclin familial énorme, puisque quand vous avez 10 enfants, vous ne pouvez pas séparer votre lopin de terre en 10. Donc il va y avoir une augmentation des avortements. L'avortement à l'époque, je ne vous fais pas un dessin, il n'y avait pas toute l'industrialisation de l'avortement qu'il y a aujourd'hui, donc c'était l'épingle à nourrice et la rebouteuse du village ou une vieille tante qui avait déjà vu faire ça quelque part qui faisait ça. C'est comme ça que ça se passait. Et surtout, les familles vont avoir de moins en moins d'enfants. Et petit à petit, on va voir que la France se stabilise à peu près à 40 millions de personnes. Et aujourd'hui, sans doute, si nous enlevons l'immigration extra-européenne, sans doute, nous approchons des 50 millions en réalité de Français qui vivent en France. Donc ça, ça a été un événement majeur vraiment de comprendre cette conséquence de tout ce qu'on vient de dire sur vraiment la vie familiale en France. Et évidemment, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect sacrificiel de la Révolution française. François-Xavier Consoli nous dit dans ce chapitre Révolution religieuse, une révolution de lumière qui fait tabula rasa de l'autel chrétien. Donc il va parler du jansénisme pendant plusieurs pages. Donc le jansénisme, c'est une tentative de protestantisation de la France. Je vous conseille notamment d'écouter les conférences de Marion Sigaud sur la question qui ont eu un rôle majeur dans la Révolution française. C'est une des causes principales de la Révolution française. C'est-à-dire qu'on va oublier le côté transcendant catholique pour en faire une espèce de mysticisme ésotérique qui va beaucoup plaire aux tranches bourgeoises et une certaine partie de la tranche aristocrate et disons à ce qu'on peut appeler les notables qui vont être très intéressés par ces idées parce qu'il va y avoir l'idée de l'élection divine et de la prédestination ce qui est totalement anticatholique. Et donc si vous réussissez dans la vie c'est que vous êtes prédestiné à la réussite. Donc c'est une forme de protestantisation et même de judaïsation du catholicisme. Donc est-ce que je vous lis un petit passage sur le jansénisme ou pas ? Normalement les vidéos font 20 minutes donc j'avance quand même. Moi ce qui m'intéresse c'est d'arriver directement à ce chapitre le fondateur et nécessaire sacrifice du roi qui je vous rappelle est dans une grande partie qui s'intitule la révolution théâtre du nouveau monde sacrifice sanglant et contre-initiation. Donc on voit bien le lien entre détérioration de l'aristocratie qui était basée sur une religion très particulière qui est le catholicisme montée d'éloges du verbiage l'aspect économique j'en ai pas parlé mais François-Xavier explique très bien aussi et donc on laisse la place à tout ce qui est franc-maçonnerie jansénisme et donc contre-initiation. François-Xavier nous explique comment ce sacrifice du roi était donc nécessaire je vous passe les pages parce que je ne peux vraiment pas tout lire et tout expliquer il faut que vous lisiez le livre et il va arriver dans une partie intéressante il va reprendre notamment René Girard et utiliser cette grille de lecture pour comprendre le sacrifice du roi. Donc il cite d'abord René Girard pour qu'un groupe humain aperçoive sa propre violence collective comme sacrée ce qui est le but de la révolution française on l'a vu parce qu'il y a une contre-initiation il faut qu'il l'exerce unanimement contre une victime dont l'innocence n'apparaît plus lui fait même de cette unanimité. Et là c'est François-Xavier qui écrit ensuite qui nous poursuivons le fil posé par René Girard l'exécution du roi vient fermer le premier chapitre révolutionnaire pour en ouvrir un second. Le sacrifice de Louis XVI est à rapprocher d'une autre figure historique et symbolique qui aura à se sacrifier pour racheter le péché des hommes le Christ figure christique par excellence c'est le destin de Louis XVI qui scellera le destin de la France alors en plein chaos. Ce sacrifice historique ce sacrifice pardon historique et symbolique d'un monde laisse place à un autre. Comme le rappelle René Girard le fait de faire couler ce sang sacrificiel viendra forger le monde révolutionnaire. Voilà donc je ne veux pas faire une vidéo trop longue mais je vous invite vraiment à lire tout le livre. Ensuite le dernier chapitre est très important l'ombre de l'homme avec un H majuscule pour remplacer celle de Dieu. C'est à dire que maintenant que toute l'architecture catholique française est dévastée et bien il faut mettre l'homme avec un grand H à la place de Dieu. Donc c'est un projet satanique on peut le dire c'est quelque chose de tout à fait compréhensible quand on a expliqué pourquoi. Donc là il va beaucoup s'appuyer sur Donoso Cortez qui est un auteur très important pour comprendre tout ce qui s'est passé dans cette période là. Je n'ai malheureusement plus le temps de vous lire grand chose mais sachez que cette partie est évidemment très importante et qu'à la fin du livre même François-Xavier Consoli nous explique en quoi ce que nous vivons aujourd'hui par ce qu'on appelle le wokisme trouve ses origines dans la révolution française et il l'explique encore une fois de manière brillante ce livre est brillantissime de toute manière je suis vraiment très fier d'en être l'éditeur. Sachez qu'à l'époque il était un peu cher il était à 30 euros il est toujours à 30 euros parce qu'il y avait la crise du papier à l'époque mais je l'ai mis à 25 euros sur le site de la maison d'édition donc profitez-en il reste quelques exemplaires au sein de la maison vous pouvez également le trouver partout ailleurs pour vous éviter les frais de port vous pouvez le prendre à la FNAC de Citre qui a des librairies qui sont à côté de chez vous vous allez voir votre libraire et il vous commande le livre ce qui fait que vous paierez la même somme que si vous avez pris le livre moins cher mais avec les frais de port voilà j'espère avoir été clair je vous souhaite vraiment une bonne lecture je vous donne rendez-vous jeudi dans 15 jours pour une nouvelle note de lecture qui sera la quatrième en attendant sachez que l'onglet librairie de notre site s'enrichit donc je vous invite à venir jeter un oeil à vous procurer notamment le livre de François-Xavier Consoli et à soutenir ces émissions à la fois les jeudis notes de lecture les dimanches émissions littéraires tous les dimanches les conseils de lecture reviennent donc il faut alimenter le Tipeee je ferai des annonces à ce sujet pour les nouvelles émissions qui arrivent prochainement voilà les amis cette vidéo est déjà beaucoup trop longue je vous souhaite bonne lecture et je vous dis à bientôt